Salut tout le monde, alors comme vous le savez, je propose différentes vidéos, que cela soit sur SketchUp, Sculptree, ZBrushCore, bien évidemment Blender. Et quand on utilise la version ou l'interface de Blender, vous pouvez vous apercevoir que celle-ci est en anglais avec les sous-titres en français. Ce que je vais faire, c'est vous présenter une autre chaîne qui s'appelle SVM6, qui va vous expliquer en fin de compte tout en français. Quand je dis tout, c'est à la fois au niveau de l'interface et aussi par rapport à les infobulles, enfin tout est en français, tout simplement. Donc cette chaîne s'appelle SVM6, vous la retrouvez, vous tapez juste SVM6 et vous retrouverez celle-ci. Alors il propose énormément de vidéos, vous avez entre une et deux vidéos par semaine, voire plus, et vous avez plein de thèmes. Là vous pouvez voir, il fait des super modèles, là je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil, vous verrez, vous trouverez votre bonheur. Si vraiment vous êtes hermétique à l'anglais, je vous conseille d'aller voir cette chaîne, elle vous apprendra plein de choses. Vous avez, comme je vous dis par playlist, donc on a plein d'informations, que cela soit au niveau architectural, que cela soit au niveau par exemple des shaders, ça va être au niveau de la modélisation, par exemple ici vous avez des deux chevaux, ici vous avez des bateaux, vous avez plein de choses, un peu de sculpture, il y a vraiment un peu de tout. Je voulais absolument vous parler de cette scène que j'ai trouvée très intéressante. Si on regarde à propos de cette personne, il s'appelle Eric et c'est un retraité. Il aime bien, comme il dit dans sa petite description, il aime bien prendre son temps. C'est-à-dire qu'il va vous expliquer la façon de modéliser, mais vraiment en prenant son temps. Il va vous expliquer les choses pas à pas pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne. Donc si vous souhaitez apprendre Blender et ne pas vous embêter par rapport à l'anglais, je ne peux que vous conseiller cette chaîne qui va vous apporter énormément de choses pour comprendre et apprendre Blender en français. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501